Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'Immortel, un film radiophonique de Henri Kubnik. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, mademoiselle. C'est le docteur Frémier qui vous envoie ? Oui, monsieur. Je guettais votre arrivée. Non pas parce que... Enfin, pour éviter de vous servir de la sonnerie. D'ailleurs, on ne s'en sert jamais, je l'ai débranchée. Mais entrez, entre, mademoiselle, je vous en prie. Il fait très chaud. Voulez-vous vous débarrasser ? Merci, monsieur. Permettez, je vais accrocher votre manteau. Non, 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 monsieur, ne vous donnez pas la peine. Oh, mais si, 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 je vous en prie. Voilà. Madame, mademoiselle, je dois vous avouer, j'ai beaucoup hésité avant de vous demander de venir. Oh, monsieur, pourquoi ? Il y a des choses qui, pour certains, paraissent si simples et pour d'autres, sont si difficiles. Et jamais je n'aurais pensé qu'un jour, je pourrais envisager de... Comment dire... Monsieur, je suis ici pour vous aider, si vous voulez bien accepter mes services. Je vous remercie, mademoiselle. Mais ce n'est pas seulement de votre aide que j'aurais besoin, c'est de votre complicité. Je suis à votre disposition entière. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Je sais. Le docteur m'a parlé de vous. Déjà, depuis que vous êtes entré, je me sens plus tranquille. Ce qui ne m'empêche pas d'être inquiet, vous savez. Mais il n'y a aucune raison. Oh, vous savez, ma femme est si méfiante. Le docteur vous a mis au courant. Oui, un peu. Ce n'est pas proprement parler de la jalousie. Elle n'a jamais eu aucune raison. C'est plutôt de la sauvagerie. Ma femme et moi, nous nous entendons parfaitement. Mais, vous savez, elle est malade depuis si longtemps. Oui, je sais. Alors, elle a dû peu à peu renoncer à sortir, à recevoir. Elle a fini par sacrifier toute une vie mondaine à laquelle elle était très attachée. Et puis, elle m'a obligée. Enfin, je veux dire... Je veux dire que pour ne pas la quitter, j'ai rompu de mon côté avec la plupart de mes amis. Ce qui a dû vous être très pénible. Oh non, parce qu'on se détache très vite des amis dès qu'on les voit moins. C'est pour elle que ça a été le plus pénible. De vivre dans cet isolement, dans cette atmosphère de maladie, ça lui a beaucoup, beaucoup changé le caractère. Elle était très brillante, très gaie. Elle est devenue ombrageuse, irritable. Elle ne supporte mais aucune présence étrangère. Et pourtant, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et moi, je ne peux pas rester là en permanence. Évidemment, j'ai d'autres occupations. Oui, le docteur m'a dit tout cela. D'ailleurs, je vous connais bien, M. Morissot. Vous me connaissez ? Oui, monsieur. J'habite rue Neuve, presque sur le square. Je vous vois passer très souvent. Oui, en effet, c'est ma promenade habituelle. J'ai besoin de sortir, de changer d'air. Et Elisabeth, enfin je veux dire, ma femme, a de la peine à l'admettre. Elle ne comprend pas que par moment, enfin moi j'étouffe dans cette maison. Les malades sont toujours un peu égoïstes. Oh non, 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 on n'a pas de sentiments mesquins. Mais je me mets à sa place. Ce doit être démoralisant de se sentir infirme, enfin inutile, à côté de quelqu'un qui peut aller et venir, faire tout ce qu'il veut. C'est ça qui la désole le plus, de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut. Elle est très autoritaire. Surtout, elle n'aime pas rester seule. Je savais tout cela, monsieur, et depuis longtemps. J'admirais votre patience, votre générosité. Et comment ça ? Les gens parlent, vous savez. À vous voir, on ne se douterait jamais. Excusez-moi. Oui, enfin, les gens parlent, les gens parlent, comme s'ils pouvaient savoir. Comprendre le bonheur que j'ai connu au début de notre mariage. Alors il est normal qu'en souvenir de ce bonheur... Monsieur Morisseau, je serais tellement heureuse de pouvoir vous être utile. Le docteur m'a dit que vous vous étiez déjà occupé de malades difficiles. Oui, le docteur veut bien me faire confiance. Je souhaite de ne pas vous décevoir. Si vous croyez que je puisse convenir, mais je pense, mademoiselle, que votre présence dans cette maison serait très bénéfique. Mais... Monsieur, si vous saviez combien vous faites plaisir. Ne le dites pas trop vite. Je vais vous présenter un autre malade. Si je puis me permettre de vous donner un conseil, mademoiselle, soyez très diplomate. Alors, laissez-la parler, ne la contredite pas, puis donnez-lui l'impression que vous êtes disposée à faire tout ce qu'elle vous demandera. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Parce qu'elle a besoin de croire qu'elle ne dépend de personne, que malgré son état, elle continue de tout diriger dans cette maison, que tout le monde plie devant elle. C'est, comment vous dire, indispensable pour son tonus nerveux. Soyez tranquille, monsieur, je ferai tout ce qu'il faudra. J'aimerais tant que vous lui plaisiez. Moi aussi. Bien sûr, je ne vous ai rien dit. Voyons, monsieur, je suis votre complice. Pardon ? N'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous souhaitiez ma complicité ? Ah oui, oui, oui. Venez. Ma chérie, on peut entrer ? Oui. Elisabeth, voici mademoiselle Barjol que nous envoie le docteur Frémier. Eh ben, vous avez mis le temps. Comment ? Voilà un peu plus de dix minutes que mademoiselle est arrivée. J'ai entendu ses pas sur le gravier. Tu as beau avoir qu'elle feutré ma chambre, j'ai l'oreille fine. Qu'est-ce que vous avez comploté pendant dix minutes ? Mais rien. J'expliquais simplement à mademoiselle... Mais je t'emprime, je ne te fatigue pas. Mais moi, plutôt un coussin derrière mon oreiller. Que je puisse me soulever un peu. Si vous permettez, madame. Non, laissez, mademoiselle. Il a l'habitude. Comme ça ? Attends, doucement, doucement, François. Tu sais que je suis fragile. Là. Donne-moi mes gouttes de trois heures. Et ma boîte de pastille. Tiens. Madame la chérie. Mon livre. Je l'ai sur la tablette. Attends. Ah, voilà. As-tu remonté mon réveil ? Ah, non ? Bon, ben, tu le feras tout à l'heure. Pour le moment, je veux rester seule avec mademoiselle. Mais... Je te dis que je veux rester seule avec elle. Bien. Ouvre le rideau. On ne voit rien dans cette chambre. Oui, mon chéri. Mademoiselle. Oui, madame. Voulez-vous aller sur la pointe des pieds jusqu'à la porte ? Et à mon signe, vous l'ouvrirez brusquement. Mais, madame... Mademoiselle, quand je demande quelque chose, j'ai l'habitude qu'on m'abéisse. Allez. Voilà. Personne dans le couloir ? Non, madame. Bien. Refermez la porte et revenez. Donc, vous êtes la jeune personne en question. Oui, madame. Approchez. Pas trop maquillée. Juste assez pour accrocher les regards. Les hommes aiment l'artifice, mais sans exagération. Des cheveux bien soignés. Blanc naturel. Oui, madame. C'est mieux. Ça évite ces racines noires qui font si sales. Les hommes n'aiment pas ça quand ils le remarquent. Il est vrai qu'ils ne le remarquent pas s'ils sont occupés par le reste. Tournez-vous. Oui, la taille fine. Les jambes minces, la poitrine ferme. Enfin, elle en a l'air. Vous appelez Mademoiselle Bargeul ? Oui, madame. Prénom ? Marie-Christine. Deux prénoms pour une seule chrétienne ? On ne vous a jamais dit que c'était de la prétention ? Non, madame. Personne n'y avait pensé avant vous. Enfin, vous avez de la chance. Vous êtes belle fille. Assez désirable, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, madame. Hypocrite, c'est normal. Oui, vous avez de la chance. Vous êtes jeune, en bonne santé. Moi, je ne fais qu'une vieille peau malade. D'abord, madame, vous n'êtes pas vieille. Allons. Et puis, vous allez guérir. Vous savez bien que non. Je vous assure que si, madame. Le docteur ne vous a rien dit. Il m'a dit que vous aviez besoin de soins continus. Que vous deviez prendre régulièrement vos médicaments, faire vos examens. Et que tout ça est parfaitement inutile, puisque je suis condamnée. Mais pas du tout, madame. Pourquoi ce maudit docteur vous a-t-il caché la vérité ? Il ne m'a rien caché, madame. Vous devez guérir si vous suivez bien votre traitement. Et surtout, si vous voulez guérir. Je suis donc une malade imaginaire ? Non. Vous avez une maladie sérieuse, mais pas incurable. Notre guérison dépend autant de votre médecin que de vous-même. Et c'est parce que le docteur Frémier pense que je pourrais vous être utile qu'il m'a envoyé à vous. Il est trop bon, ce bon docteur Frémier. Mais si ma présence doit vous être tellement désagréable, il vaut peut-être mieux pour votre santé que je m'en aille tout de suite. Non, restez. Vous avez des caractères, j'aime ça. Et vous semblez aimer votre métier. Et puis, ça fera plaisir à mon mari de voir enfin un joli visage dans cette maison. Madame, vous êtes très jolie. Marie-Christine, vous mentez très joliment. Allez, cherchez mon mari. Oui, madame. Monsieur Morisseau, s'il vous plaît. Eh bien, ma chérie ? François, cette petite me convient, je la garde. Elle me tiendra compagnie pendant que tu iras te distraire en ville. Oh, Elisabeth... Je t'en prie, ne m'en pas. Tu sais bien que j'ai horreur du mensonge. Et puis, tu... Enfin, que... Que tu ailles en ville, c'est naturel maintenant. Vous voyons, Elisabeth... Elle va reconduire cette jeune fille. Régle avec elle les petites modalités financières et autres. Elle prendra son service demain matin. D'accord, Marie-Christine ? Oui, madame. Bien. À demain. Toi, François. Aussitôt que mademoiselle sera partie, tu reviendras ici. Tu m'apporteras ma tisane. Oui, Elisabeth. Attention, pas trop infusée. Ni froide, comme d'habitude. Tu m'apporteras aussi mon tricot. Avec les grosses aiguilles. Et mon sac de laine. Non, les petites aiguilles. Enfin, toutes les aiguilles. Oui, Elisabeth. Pendant que je tricoterai. Tu me feras la lecture. Mais tu ne veux pas regarder la télévision ? Non. Je veux savoir avant de m'endormir comment ce roman se termine. Et ça me fait mal à la tête de lire moi-même. Je suis désolée. Pas de sortie aujourd'hui. Tu t'en passeras. Mais oui, ma chérie. Ça va sans doute ennuyer un peu une ou deux aimables personnes. Oh, écoute. Tant pis. Elles se rattraperont demain. Voyons, Elisabeth... Bon, je t'en prie. Ne prends pas ce terrain vexé. Mais je n'ai aucune raison d'être vexé, ma chérie. Mais si, tu le sais très bien. Ah, essaie de sourire. Comme si tu étais heureux de vivre avec une infirme... Ah, Elisabeth, je te défends de dire ça. Allons, allons, souris. Elisabeth, tu sais... Je t'ai demandé de sourire. Voilà. Bravo. Tu joues toujours très bien la comédie. Alors, Elisabeth... Allez, dépêche-toi. Traîne pas les pieds en marchant. Vous l'avez entendu ? Ah non, alors ça, ça, ça n'est pas permis, ça. M. Morisseau, ne vous énervez pas. Ce ton-là, cette façon qu'elle me parlait est devant vous. Ça n'a pas d'importance. On dirait qu'elle cherche à me pousser à bout. Mais non, M. Morisseau. Quand elle est comme ça, mais j'aurais envie de la tuer. Et si elle continue, je crois que je finirai par la tuer. Je vous en supplie, calmez-vous. Mais elle l'a fait exprès parce que vous étiez là. Mais oui, justement. Tous ces malades dans l'état d'hyperesthésie sont pareils. Et qu'ils ont un public, ils se défoulent, ils disent n'importe quoi pour se rendre intéressants. Je vous répète, ça n'a aucune importance. Vous ne croyez pas ce qu'elle a dit ? Mais non, M. Morisseau. Quand elle me parle comme ça, moi, je n'ose pas lui répondre comme elle le mériterait. C'est une malade. Bien sûr. Elle ne se contrôle pas. Il vaut mieux ne pas l'exciter davantage. Je le fais uniquement pour ne pas aggraver son état. Mais alors ne croyez pas que si elle était normale, je tolérerais une seule seconde. M. Morisseau, vous vous conduisez exactement comme il faut. Continuez à être patient, très patient. Mais d'ailleurs, avant, elle n'était pas du tout comme ça. Bon, elle avait ses caprices comme toutes les femmes. Mais jamais, jamais, cette méchanceté... Oui, on m'a dit combien elle était belle. Toutes les femmes l'enviaient. Elle est encore très bien. N'est-ce pas ? Puis surtout, elle était douce, elle était affectueuse. Le docteur m'a dit que c'était une femme merveilleuse. C'est d'autant plus dommage. Elle avait bien sûr son caractère, parce que ça, elle a toujours été autoritaire. Un peu jalouse. Mais c'est une preuve d'amour. Oui, mais il arrive un moment où une jalousie aussi ridicule devient intolérable. Et dans la maladie, tout prend des proportions exagérées. Il ne faut pas faire attention. Avec la santé, tout redeviendra normal. Je l'espère. Je connais tous ces problèmes, M. Morisseau. Je vous aiderai à prendre patience. À la soigner. Mais croyez-vous qu'il soit possible de la guérir ? La science évolue tellement vite. Rien n'est impossible. Vous croyez vraiment ? Et surtout, comme je le disais à Mme Morisseau, il faut vouloir guérir. C'est la principale condition de la guérison. Cette volonté vous paraît-elle plus efficace que la médecine ? Souvent, M. Morisseau, souvent. Mais dans le cas de ma femme ? C'est essentiel. C'est reposant de parler avec vous. J'espère que, puisque Mme Morisseau veut bien de moi, je pourrai vous rendre service. À vous aussi. Certainement. Avec vous, je me sentirai moins seule. Enfin, je veux dire... Nous serons deux à nous occuper d'elle. Oui, oui. Et avec vous, ce sera tellement plus facile. Dites-moi, Mlle Barjol. J'espère que vous ne m'avez pas cru quand j'ai dit que j'avais envie de la tuer. Mais non, M. Morisseau. Ce sont des choses qui échappent dans un moment d'irritation. Et que l'on oublie aussitôt. Marie-Christine. Oui, madame. Posez ce plateau. Il faut que je le porte à la cuisine. La cuisine attendra. Posez. Oui, madame. Et venez près de moi. De quoi avez-vous besoin, madame ? De rien. Marie-Christine, voilà un mois que vous êtes ici. Et je tiens à vous dire que je suis très contente. Vous n'avez pas eu trop à vous plaindre de moi ? Au contraire. Merci, madame. C'était une bonne expérience. Je n'avais jamais voulu personne entre mon mari et moi. J'avais tort. Une femme est moins en poté qu'un homme pour un tas de petites choses. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise tout le temps. ce qu'elle doit faire. Et puis, elle a le vice du dévouement. Même pour des gens qui lui sont antipathiques. Oh, madame. Un vice héréditaire. Nous sommes toutes marquées par 5000 ans d'esclavage. Prenez cette bague. Mais, madame. Je vous dis de prendre cette bague. C'est le premier bijou qu'on m'a donné quand j'étais jeune fille. Elle vous ira très bien. Madame, il n'y a aucune raison. Il y a la raison que je vous donne cette bague. Madame, je ne peux pas accepter. Maintenant que je vous l'ai donné, je ne la reprendrai pas. À votre place, je la mettrai à mon doigt pour ne pas la perdre. Madame, c'est trop beau. Oui, mais oui, mais oui. Vous voyez, elle vous va très bien. Madame, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, ne dites rien. C'est parfait comme ça. Vous êtes vraiment trop gentille. Non, je ne suis pas gentille. Il est juste que je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi et pour mon mari. J'ai fait ce qu'une autre aurait fait à ma place. Une autre n'aurait peut-être pas obtenu les mêmes résultats. Depuis que vous êtes ici, l'atmosphère est plus détendue, mon mari est plus patient. J'ai l'impression qu'il me comprend mieux. Vous avez une heureuse influence sur lui. Madame, je n'essaie pas d'avoir une influence quelconque. C'est toujours comme ça que ça réussit le mieux. Que voulez-vous dire ? N'essayez pas de me faire croire que vous n'avez pas compris. Madame... Marie, Christine, j'apprécie vos services, vos attentions, même si elles sont parfois un peu forcées. Oh, Madame... Bref, depuis un mois, j'accepte votre présence, ce qui est déjà étonnant. Et même, je m'y suis habituée, et je ne tiens pas à m'en priver, ce qui est encore plus extraordinaire. Mais, ne me prenez pas pour une idiote. Madame, je ne me suis jamais permise... Je sais que vous vivez seule. Vous n'avez pas de liaison. Vous êtes d'un tempérament assez sentimental, avec des emballements faciles. Vous avez eu plusieurs déceptions, dont l'une pendant les dernières vacances avec un professeur de culture physique. Qui vous a dit ça ? Mon téléphone. C'est la seule chose qui me relie encore au monde en dehors de la radio et de la télévision. Malheureusement, je ne dirige pas les émissions de radio et de télévision, tandis que c'est moi qui organise les programmes d'information de mon téléphone. Donc, je sais que vous avez le cœur sensible et que vous vous trouvez en ce moment dans un état particulièrement réceptif. Un séjour d'un mois dans cette maison, une espèce de cohabitation n'a pu que développer cette réceptivité. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Croyez donc que je n'ai pas remarqué de quelle façon vous regardez mon mari ? Moi, madame ? Oh, ce très timide, très habile. Ce trouble discret, cette adoration muette. C'est émouvant. Madame, vous devez avoir de la fièvre, vous parlez trop... Je dis n'importe quoi, peut-être. C'est ça. Non, je suis très lucide. Je sais très bien ce que je dis. Quand vous êtes là à me soigner, à me dorloter, et que mon mari entre dans ma chambre, moi, je ne me sens ni mieux ni plus mal. Mais c'est vous qui avez la fièvre. C'est étrange, n'est-ce pas ? Madame. Vos doigts tremblent, vous rougissez, vous baissiez les yeux et votre voix monte, monte. Elle devient une sorte de miaulement. Vous miaulez comme une chatte. C'est très drôle, vous savez. Je crois que vous devriez prendre votre calmeur. Ma petite Marie-Christine, regardez-moi. Je suis très calme. Non. Vous parlez, vous parlez, je crains que... Cessez de faire votre numéro de garde-malade. Je fais mon métier, madame. Mais oui, le tout est de savoir où il s'arrête. Mais pas de... Ah non. Pas de ça, ma petite. Je suis ici chez moi et personne ne m'a jamais empêchée de parler. Qu'est-ce que vous avez contre moi ? Rien, ma petite, rien. Ne prenez pas cette heure catastrophée, je ne suis pas jalouse. Je comprends parfaitement qu'on puisse être amoureuse de mon mari. Ça m'est arrivé à moi aussi. Et en ce moment, il serait peut-être même plus séduisant qu'à l'époque où je l'ai connue. Si le caractère n'a pas changé, le physique est moins fade. Les tempes grises attirent beaucoup les petites filles. Je vous en prie, essayez de vous contrôler pour que ça ne se remarque pas. Madame, je vous répète... Vous conduisez comme une enfant. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule. Madame, je n'ai rien dit ni rien fait qui puisse vous permettre de... Marie-Christine, je ne vous fais aucun reproche. Je ne peux pas vous en vouloir d'éprouver des sentiments dont vous n'êtes pas responsable. Mais enfin, madame, je vous affirme... Si vous permettez... Je vous parle très amicalement, mais dans votre intérêt. Je veux vous empêcher de perdre votre temps. Je ne suis pas amoureuse de votre mari. Pour une fois, vous mentez très mal. Madame, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je vous répète, je n'aime pas M. Morisseau. Bien, 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 je ne le lui dirai pas. Ça risquerait de lui faire de la peine. Je crois que lui a de la sympathie pour vous. Madame, quand je dis que je ne l'aime pas... Oui, je sais, vous voulez me rassurer. Vous vous dites, cette pauvre femme est déjà assez mal en point. Si en plus, elle savait qu'au lieu de la soigner, elle, je préférerais m'occuper de quelqu'un d'autre. Madame, comment pouvez-vous imaginer une chose pareille ? D'abord, ma petite, je n'ai pas besoin qu'on me rassure ni qu'on veuille me ménager. Au contraire, je préfère qu'on m'attaque de face. Je suis assez grande pour me défendre toute seule. Je ne cherche pas à vous attaquer. Je sais à quoi m'en tenir. En tout cas, je vous préviens, vous n'avez rien à espérer. Depuis le jour où j'ai décidé d'épouser mon mari, il n'y a pas eu d'autre femme comme moi dans sa vie. Et il n'y en aura pas. Voilez-vous. Laissez ce plateau. Je dois aller préparer votre tisane. Vous irez quand j'aurai dit ce que j'ai à vous dire. François n'a jamais aimé comme moi. Et il ne peut t'aimer comme moi. Même impotente, diminuée, à demi-morte. Je suis encore tout pour lui. Sans moi, il n'existe pas. Vous entendez ? Il n'existe pas. Je vous rends votre bague. Je n'en veux pas. Je vous la rends. S'il lui arrivait par hasard d'être tenté. Et c'est tentant de voir une fille appétissante rôder autour de soi. De la respirer. De la frôler. S'il avait soudain un coup de désir. Il n'oserait pas. Il a trop peur de moi. Il sait que même immobilisé dans mon lit, je saurais me venger. Impitoyablement. Vous ne l'aimez pas. Si, je l'aime. Si vous l'aimiez vraiment, vous ne parleriez pas comme ça. Je l'aime. Et il m'appartient. Et je n'admets pas qu'on essaie de m'enlever ce qui m'appartient. Reprenez donc cette vague. Non. Merci. Vous avez tort. C'est tout ce que vous aurez rapporté cette histoire d'amour. Au revoir, madame. Où allez-vous ? Vous n'emportez pas ce plateau ? Je m'en vais. Vous chercherez quelqu'un d'autre qui veuille bien subir vos avanies. Non. Vous ne partirez pas. Je suis désolée. Si vous partez, je téléphone immédiatement au docteur Frémier. Je lui dis que je vous ai chassé parce que vous faisiez des avances à mon mari. Madame. Je répandrai la nouvelle partout. Et vous ne trouverez plus de travail nulle part. Fermez la porte. Merci. 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 Comme vous êtes méchante. C'est la seule chose qui m'amuse encore dans la vie. Il ne me reste plus longtemps à m'amuser, n'est-ce pas ? Vous me détestez à ce point ? Même pas. Vous m'êtes absolument indifférente. Mais je vous l'ai dit, je suis habituée à vous et je n'ai pas envie de changer de tête. Et puis, on a beau avoir confiance, on ne sait jamais. Si par hasard il prenait à mon mari une envie de vous suivre. Ici, au moins, je peux vous surveiller tous les deux. Pauvre M. Morissot. Mais oui. Alors, plaignez-le. Et moi qui suis condamné. Moi qui n'ai plus que quelques semaines, peut-être même que quelques jours à vivre. Je ne mérite pas qu'on me plaigne. Vous allez beaucoup mieux, madame, vous le savez bien. Et ça vous ennuie beaucoup. Ce qui m'ennuie, c'est que vous vous mettiez dans des états pareils, vous vous faites du mal. Avouez que vous attendez ma mort pour me prendre mon mari. Je n'attends rien, ni de lui, ni de vous. Mais vous l'aimez. Je le plains de se faire tant d'illusions sur vous et de se sacrifier à ses illusions. Oh, pas de grands mots. Vous l'aimez, vous crevez d'envie de me voir disparaître pour pouvoir me le prendre. Je vais téléphoner au docteur pour lui demander si je dois vous faire une pique. Je vous défends de téléphoner. Je vous interdis de me toucher. Répondez-moi. N'est-ce pas que vous attendez ma mort avec impatience ? Vous devriez vraiment vous calmer, madame Morissot. Je peux vous dire une chose. Même si je meurs, vous ne me le prendrez pas. Je vous en empêcherai. La mort ne pourra pas me séparer de lui, vous entendez ? Vous voyez, vous commencez à divaguer. Ça suffit, taisez-vous. Emportez ce plateau à la cuisine. Oui, madame. Et vous viendrez immédiatement changer mes draps. Vous mettrez des draps roses. Oui, madame. Et vous m'apporterez ma liseuse rose. Oui, madame. Non, ma liseuse blanche en dentelle. Bien, madame. Et vous me coifferez, vous me maquillerez. Vous direz à mon mari qu'il dînera ce soir en tête à tête avec moi. Et il restera avec moi toute la soirée. Oui, madame. Et vous partirez dès que vous aurez servi le dîner. Sans desservir ? Non, c'est mon mari qui desservira. Madame n'a rien d'autre à me dire ? Non. Si. Madame Christine, vous êtes une petite garce. Chacun est libre de ses opinions, madame. Marie-Christine. Oui, monsieur. J'ai tout entendu. Je crois que je ne vais pas pouvoir rester, monsieur. Ne dites pas ça, Marie-Christine. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis à bout. Non. Vous ne pouvez pas nous quitter. Monsieur Morisseau, depuis un mois, j'essaie de tenir. Mais essayez encore. Pour moi. C'est pour vous, monsieur, que je suis restée jusqu'à maintenant. Pour moi ? Pardonnez-moi, je crois que je n'aurai pas la force de continuer. Pour moi ? Expliquez-vous, Marie-Christine. C'est moi qui avais demandé au docteur Frémier de m'envoyer ici. Vous ? Et pourquoi ? Je vous connaissais. Je savais ce qu'était votre vie. Je voulais vous aider à être près de vous. Marie-Christine. Je pensais que ma présence vous apporterait quelque chose. Elle m'a apporté beaucoup, Marie-Christine. Mais je ne pensais pas que ce serait si dur. Que madame Morisseau s'acharnerait de cette façon contre moi. Et c'est son caractère. Elle est comme ça avec moi aussi. Et vous la supportez. Elle est si malade. Mais avant sa maladie, elle avait le même caractère et vous la supportiez déjà. C'est vrai. Vous avez besoin d'être commandé. Ou spié. Peut-être. Vous n'avez pas beaucoup de volonté. C'est possible. Et vous l'aimez. Bon, je ne sais pas. Je ne sais plus. Surtout depuis que vous êtes là. Vous n'avez jamais songé à la quitter ? Non. Jamais. Et maintenant ? Que voulez-vous dire ? Si elle mourait. Je n'y crois plus. Voyons, M. Morisseau. Trois fois, elle a été dans le commun. Le docteur m'a dit que c'était fini. Trois fois, elle est revenue à elle comme si elle s'éveillait après une nuit un peu plus longue, bien reposée. Les idées plus claires que jamais. Et puis, tout a recommencé. Simple rémission. Le docteur vous a prévenu. La prochaine fois... Ça sera la même chose. Elle ne peut plus mourir. Vous savez très bien qu'elle est condamnée. Non. Vous l'entendez ? Oui, c'est pour moi. Elle m'avait demandé de remonter tout de suite. Marie-Christine. Oui ? C'est moi qui suis condamnée. Il faut que j'y aille. Non, non, non. Non, restez encore un instant près de moi. Mais cette sonnerie me rend folle. Mais attendez, attendez. Je la débranche. Voilà. Je ne voulais pas l'installer. C'est elle qui l'a exigée. Vous faites tout ce qu'elle veut. Mais je vous ai déjà dit... Oui, 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 ça m'a l'a dit. Une excuse, M. Morisseau. Une excuse commode. Oui, vous avez raison. Par moment, j'ai honte de moi. Elle me traite comme un domestique. On n'aime pas. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Un domestique serait déjà parti. Je ne pensais pas que l'amour pût aboutir à cela. Oh, est-ce que c'est de l'amour ou une habitude dont je n'arrive pas à me défaire ? Une sorte de maladie, oui. Vous imaginez bien, Marie-Christine, depuis des années, depuis des années, il ne se passe plus rien entre nous et pourtant je lui reste attaché comme au premier jour. Sa présence m'est indispensable. Alors, ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Je ne peux rien vous dire. Alors, par moment, je me révolte, je la déteste, je voudrais la voir mourir vite, 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 vite. Et puis, je me dis que je ne pourrais pas vivre sans elle. Ce sont des idées qu'elle vous a mises dans la tête. Non, mais je sais que c'est vrai. Elisabeth est pour moi une espèce de drogue, de poison. On peut toujours se désintoxiquer. Il faut vouloir. Je voudrais bien. Je me dis souvent qu'il faudrait peu de choses et puis je n'ose pas. Oh, je suis là, je me dégoûte. Je ne peux rien pour vous. Il vaut mieux que je m'en aille. Non, Marie-Christine. Ne me laissez pas seule avec elle. J'ai besoin de vous. Non, je ne crois pas. Si, si, si. Oh, si, j'ai besoin de votre calme, de votre chaleur, de votre sourire. Vous m'êtes devenue indispensable. Ah, moi aussi. Oh, vous, c'est différent. Parce qu'avec vous, je me sens, je me sens si bien. Et moi ? Si je ne me sens pas bien, ça vous est égal ? Mais non, Marie-Christine. Vous ne comprenez pas que j'en ai assez d'être toute la journée insultée par cette femme qui me hait. Mais j'en souffre autant que vous. Mais si je lui disais quelque chose, ce serait encore pire. Je n'ai pas les mêmes raisons que vous de la supporter. Oh, Marie-Christine. Marie-Christine, ne m'abandonnez pas. Monsieur Morrison, non. Non, lâchez-moi. J'ai cru comprendre que vous aviez un peu d'affection pour moi. Non, ce n'est que de la pitié, mais lâchez-moi. Marie-Christine, vous êtes ma seule chance, mon seul espoir. Monsieur Morrison, je vous en supplie. Marie-Christine, c'est merveilleux de vous sentir près de moi. Non. Non, lâchez-moi. S'il vous plaît. Marie-Christine. Marie-Christine. Regardez-moi. Non. Non. Regardez-moi. Et répondez-moi. Est-ce que vous me détestez ? Non. Non. Mais non, je ne veux pas. Marie-Christine. Il ne faut pas. Marie-Christine. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Eh bien, ça y est. Quoi donc, madame ? Vous êtes sa maîtresse. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais si, vous le savez très bien. Un quart d'heure. Il vous a fallu un quart d'heure hier soir pour aller porter le plateau à la cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? J'avais la vaisselle de midi arrangée. Et puis, le dîner. J'ai sonné. Je n'ai pas arrêté de sonner. Je n'ai rien entendu. Je sais. L'électricien m'a dit qu'on avait dû débrancher. Maintenant, on ne pourra plus. J'ai pris mes précautions. Je ne vois pas qui aurait pu débrancher. Je vous avais donné l'ordre de remonter tout de suite. J'avais oublié que la salade n'était pas prête. Et comme je devais vous pomponner pour votre dîner en tête à tête... Mais cessez de vous ficher de moi. Vous allez pleurer dans ses bras. Il vous a consolé, n'est-ce pas ? Vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez pour le déjeuner. Mon mari s'en occupe. Vous avez doublé la dose de somnifère hier soir ? Non, madame. J'ai dormi plus que d'habitude. Vous vous étiez fatiguée, vous aviez beaucoup parlé. Il est allé vous rejoindre chez vous cette nuit. Je ne reçois jamais personne chez moi. Alors, il vous a emmené à l'hôtel ? Si vous commencez à vous énerver, je vais être obligée de faire venir le docteur. Excellente idée, j'aurai beaucoup de choses à lui dire. Il sait que vous avez beaucoup d'imagination. Allons avouer. Mais que voulez-vous que j'avoue ? Que c'est fait. Que vous vous êtes donnée à lui cette nuit. Prenez garde, madame Morissot, vous retombez dans vos idées fixes. C'est très mauvais pour votre santé. Vous vous êtes bien moquée de moi, tous les deux. De la vieille loque, immobilisée dans son lit pendant que vous entrez. Je vais appeler le docteur. Je vous défends de toucher à ce téléphone. Alors, ne faites pas votre mauvaise tête. Donnez-moi la parole. Non ! Essayez de le prendre et je vous écorche la figure. Je vous arrache les yeux. Je ne peux remuer qu'un bras, mais ça suffit. Si ça doit vous énerver davantage, je ne téléphonerai pas. Mais alors, calmez-vous. Ayez au moins la franchise de me dire que vous l'aimez. Je n'ai rien à vous dire. Si vous avez joué toute cette comédie uniquement pour me le prendre, alors que vous ne l'aimiez pas, vous êtes vraiment... Mme Morissot, je suis très patiente, mais je vous défends de me parler de cette façon. Je vous parlerai comme vous le méritez. Ou bien vous avez l'excuse de l'aimer, ou alors... Eh bien oui, je l'aime. Enfin, elle a avoué. Elle aime mon mari. Elle est venue ici m'offrir ses services uniquement pour pouvoir m'enlever mon mari sous mes yeux. Ignioble femelle. Mme Morissot, vous devriez faire attention à ce que vous dites. Je dis ce qui me plaît. Ne vous approchez pas. Restez où vous êtes où j'appelle au secours. Je n'ai pas l'habitude de m'attaquer à mes malades. Vous êtes une sale petite garce. Et vous mériteriez... Ne vous fatiguez pas, je me moque de vos injures comme de vos menaces. Oui, j'aime votre mari. Je vous déteste. Je le sais depuis longtemps. Et si vous saviez comme ça m'est égale... Taisez-vous. Non. Moi aussi j'ai le droit de parler. J'aime François. Je vous défends de l'appeler par son prénom. Je vous interdisais... Taisez-vous et écoutez-moi. Je l'aime. Et vous ne l'avez jamais aimé. Vous êtes sa femme et vous faites tout pour le diminuer, pour le démolir. Moi je ne suis rien pour lui. Je vous en donne ma parole. Votre parole... Je l'aime sans rien espérer d'autre. Je veux simplement l'aider à vivre. En attendant ma mort. Que vous soyez vivante ou morte. Cela ne changera rien à mes sentiments. Oh, comme c'est beau. Comme c'est touchant. Et mon mari... Il lui avait vous demandé ce qu'il pense de tout ça. Je n'ai rien à lui demander. Il ne vous a pas dit pourquoi il m'aimait. Pourquoi il m'aime. Et m'aimera toujours. Non. Pour mon argent. Ses seules capacités, sa seule situation sociale, c'est d'être beau garçon. Et de savoir plus ou moins plaire à une femme. En dehors de ça, il ne sait rien faire. Toute sa vie, il a dépendu de moi. Sans moi, il n'est rien. Et il ne fait rien. Il ne fera jamais rien. Sans m'avoir demandé la permission. Peut-être. Tant que vous vivrez. Et je n'en ai plus pour longtemps. Allons, dites-le. Je ne sais rien. Demandez au docteur. Quelle heure est-il ? Onze heures. Vous ne m'avez pas donné mes gouttes de dix heures et demie ? Si, madame. Non. Non, vous ne me les avez pas données. Vous les avez oubliées exprès. Je sens mon cœur qui s'arrête, vite. Allez, vite, donnez-les-moi. Vous les avez déjà prises. Non, 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 vous mentez. Vous ne vous en souvenez pas, mais moi, je vous affirme que... Je vous dis que mon cœur s'arrête. Je vais mourir et ce sera de votre faute. Vous avez essayé de me tuer. Donnez-moi mes gouttes, tout de suite. Madame, je ne peux pas vous donner une nouvelle dose. Ce serait vous tuer encore plus sûrement. Non, non. Je vous dis que mon cœur s'arrête. Mais non, vous vous faites des idées. Vous allez prendre un peu de tisane et ça ira mieux. Marie-Christine, je vous préviens, si je meurs, vous serez responsable. De toute façon, vous n'aurez pas mon mari. Je vous répète, j'ai pris mes précautions. Restez tranquille, ne vous énervez pas. Je vais préparer votre tisane. Non, vous ne l'aurez pas, vous entendez. Vous entendez. Vous ne l'aurez jamais. Marie-Christine, vous arrivez à peine. Ne repartez pas tout de suite. Il faut que j'aille lui porter sa tisane. Mais elle peut t'attendre. François, soyez raisonnable. Ma chérie, voilà trop longtemps que je suis raisonnable. Je vous vois ce soir en dehors d'ici ? Si quelqu'un nous rencontre et le dit à votre femme ? Alors faites semblant de partir et puis revenez doucement me rejoindre ici. Oh, François. Mais j'ai tellement envie d'être seul avec vous. Bien sûr. Vous avez envie de moi, rien d'autre. Mais non, Marie-Christine. Depuis hier soir, je n'ai pas cessé de penser à vous. J'éprouve quelque chose que je ne croyais plus jamais ressentir. Et votre femme ? Oh, je ne sais pas, je ne sais plus. Je pense aussi à elle, mais d'une façon moins contraignante. Grâce à vous, je commence à me libérer. Si elle mourait, seriez-vous complètement libérée ? Peut-être. Oh, François. Non, lâchez-moi, je vais lui porter sa tisane et je reviens tout de suite. Vous entendez ? Le téléphone. Ça va l'occuper et nous avons le temps resté. Oh, ma chérie. François. François, depuis si longtemps. Tiens. Et pourquoi ne répond-elle pas ? Il faut que j'aille voir. Je viens avec vous. Allô ? Oui, monsieur. Non, monsieur, non. Non, elle ne peut pas vous parler maintenant, elle a un malaise. Rappelez plus tard, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est morte. Oh, non. Oh, non, non, ça, c'est pas vrai. Oh, non, non. Non, non. Mais, mademoiselle, faites quelque chose, appelez le docteur. Vite, 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 vite. Il n'y a plus rien à faire. Mais c'est pas possible. Mais elle se sentait mieux ce matin. Elle se croyait déjà. Elisabeth, ma chérie. Mon amour, ma pauvre Elisabeth. Et je n'étais pas à côté d'elle. Oh, je te demande pardon, Elisabeth. Elisabeth, mon amour. Mais pourquoi, 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 pourquoi ? Mais enfin, je ne comprends pas. Elle allait beaucoup mieux. Le docteur avait dit qu'elle allait mieux. Comment est-il possible que brusquement, est-ce que par hasard, ses gouttes, Marie-Christine, vous ne lui avez pas donné ses gouttes ? C'est ça, dis tout de suite que c'est moi qui... Mais vous ne lui avez pas donné, n'est-ce pas ? Vous les avez oubliés ? Ou bien, mais oui, c'est évident. Vous ne les avez pas oubliés. Vous saviez ce que vous faisiez, n'est-ce pas ? Mais répondez. Répondez tout de suite. Je l'exige, répondez. Si vous le prenez sur ce ton, je n'ai plus rien à vous dire. Croyez ce que vous voulez. Alors, c'est vrai. Vous avez fait ça. Mais vous savez pourtant qu'elle en avait besoin de ses gouttes. Toutes les trois heures ou sinon... Marie-Christine, Je vous le demande, expliquez-vous. Vous avez donc voulu la tuer. Est-ce que cette idée ne vous est jamais venue à vous aussi ? Marie-Christine, c'est abominant parce que vous avez osé. Mais comment avez-vous pu ? Qui vous a permis ? Vous n'aviez pas le droit. C'est un crime. Un crime monstrueux. Vous deviez la soigner. Vous étiez ici pour la soigner. Je ne vous pardonnerai jamais, jamais. Si elle avait eu ses gouttes, elle vivrait encore. Vous savez bien qu'elle était condamnée. Non, c'est faux. C'est faux. On devait... On pouvait la sauver. On ne faisait que la prolonger à chaque instant. Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, elle vivait. Et c'était ça qui était important. Vous ne deviez pas la quitter. Vous deviez lui donner ses médicaments exactement à l'heure dite, comme je le faisais avant votre arrivée. Et à force de soins, on pouvait espérer. Le docteur ne vous a laissé aucun espoir. Oui, mais c'est ce qu'ils disent tous. Pour dégager leur responsabilité, vous saviez parfaitement que ce n'était pas vrai. Qu'on aurait pu la guérir. Tandis que maintenant, par votre faute... Oh, vous ne deviez pas, Marie-Christine. Vous ne deviez pas. Mais pourquoi, pourquoi, je vous demande, pourquoi avez-vous fait ça ? Dites quelque chose, défendez-vous, expliquez-moi. Je crois que vous avez raison, il faut appeler le docteur. Vous n'avez même pas pensé que le docteur s'apercevrait tout de suite... Le docteur conclura une mort normale par arrêt du cœur. Mais si je lui dis que... Si vous lui dites quoi ? Eh bien, si je lui dis que c'est vous... C'est vous qui... Evidemment, son opinion pourrait peut-être changer. Vous souhaiteriez peut-être que je me taise. Au point où nous en sommes, vous ferez ce que vous voudrez. Ça m'est bien égal. Marie-Christine. Je ne dirai sans doute rien au docteur. Parce que vous avez cru sincèrement qu'Elisabeth était condamnée, n'est-ce pas ? Mon opinion ne compte pas, je ne suis pas docteur. Alors vous avez peut-être cru bien agir en abrégeant ces souffrances. Mon seul désir a toujours été de vous aider. Vous. Et personne d'autre. Oui, mais moi, je ne vous ai rien demandé. Moi, jamais. Et même si vous aviez pu croire. Rien, vous ne m'entendez rien. Mais rien n'excuse un crime pareil. Rien. Je vous le demande encore. Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Eh bien, docteur. Monsieur Morisot, je ne vous ai jamais caché que votre femme était perdue. Et que nous ne faisions que la prolonger. sans pouvoir espérer retarder indéfiniment l'issue fatale. Oui, mais les médicaments que vous lui prescriviez et que lui administrait mademoiselle Barjol. Oh, très anodin, diluée à l'extrême. Votre femme réagissait très brutalement à des doses qui, en principe, sont inoffensives, même pour des enfants. Mais, docteur, je fais une supposition. Ces gouttes qu'elle devait prendre à 10h30. Si, par hasard, mademoiselle Barjol ne lui avait pas donné à l'heure précise, est-ce que cela aurait pu provoquer... Monsieur Morisot, pour beaucoup de malades, la science de leur docteur et la confiance qu'ils placent en lui sont directement proportionnelles à la quantité de médicaments qu'il leur prescrit. Oui, votre femme appartenait à cette catégorie, mais elle ne supportait pas les médicaments. Aussi, quatre fois par jour, à partir de 10h30 du matin, je lui faisais administrer pour son cœur des gouttes toniques absolument sans danger. C'était simplement de l'eau distillée. Et mademoiselle Barjol le savait ? Bien sûr, monsieur Morisot. Je n'avais aucune raison de lui cacher. Merci, docteur. Marie-Christine, enfin voyons, pourquoi m'avez-vous laissé croire que c'était vous qui l'aviez tuée ? Je ne sais pas. Oh non, 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 non. Il y a une raison. On ne se laisse pas accuser d'un tel crime sans raison. J'ai peut-être eu réellement envie de la tuer. Non, Marie-Christine. Non, non. Je n'arrive pas à le croire. De toute façon, je dois l'avouer. J'ai souvent pensé à sa mort. Moi aussi. J'y pensais tout le temps. Avec angoisse, avec terreur. Surtout avant votre arrivée, parce que... Depuis que vous étiez là, j'oubliais un peu. Je me sentais plus calme, plus rassuré. Pardonnez-moi, mais je crois qu'il m'est arrivé de la souhaiter, cette mort. C'est horrible. Je la souhaitais pour elle. Et pour vous. Surtout pour vous. Mais pourquoi ? Je pensais que c'était la seule façon pour vous d'être enfin délivrée. Délivrée de quoi ? J'avais envie de vous aider. C'était mon seul désir. Je crains de vous avoir été d'aucun secours. Au contraire, Marie-Christine. Votre présence a été pour moi quelque chose de si réconfortant, de si chaleureux. Pourquoi a-t-il fallu, mon Dieu, qu'à la dernière minute... Je ne vous ai rien dit, c'est vous qui m'avez accusé. Mais reconnaissez que vous avez tout fait pour que je vous accuse ? Marie-Christine, vous n'avez pas protesté. Vous savez bien que c'était inutile. Mais non. Si vous aviez dit tout de suite la vérité, jamais je ne serais laissé entraîner. Vous saviez quelle confiance j'avais en vous, quelle estime, quelle... Marie-Christine, vous n'aviez qu'un mot à dire. Vous ne m'auriez pas cru parce qu'à ce moment, vous n'aviez plus envie de me croire. Ce n'est pas vrai. Vous avez joué un jeu, un jeu effroyable que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez voulu que je vous soupçonne. Vous l'avez voulu, n'est-ce pas ? Oui. Mais alors pourquoi ? Mais enfin pourquoi ? Peut-être par orgueil. Non, non, c'est invraisemblable. Je voulais que vous puissiez croire que je vous aimais assez pour être capable d'un acte aussi insensé. Marie-Christine, comment avez-vous pu avoir une idée pareille ? Oui, je me le demande. Non, je veux dire, vous devez bien penser que ma réaction normale serait de vous en vouloir, de vous détester d'avoir commis un tel crime. En effet, j'ai eu tort. Je m'étais imaginée... Je ne sais trop ce que je m'étais imaginée. Si vous saviez comme ça m'a fait mal. Je n'ai même pas pu accomplir ce geste si simple. Voyons, Marie-Christine... Je manquais de courage. Ou bien mon amour n'était-il pas ce que je croyais ? Ne dites pas ça, Marie-Christine. Ne dites pas ça. Si vous saviez... Peut-être n'était-ce que de la curiosité. De la curiosité ? Oui. J'ai voulu connaître votre réaction. Mais elle ne pouvait pas être différente. Et par là, vos sentiments... Marie-Christine, mes sentiments n'ont pas changé. Je me suis trompée. Mais maintenant, je sais. Ils n'ont jamais changé. Vous ne m'avez jamais aimée. Marie-Christine, ne croyez pas ça. Tout a été si soudain, si brutal. Alors j'étais bouleversée, mais je ne savais plus ce que je disais. Ou enfin, vous ne m'avez pas aimée comme vous l'avez peut-être cru. Et comme je l'espérais. Vous vous trompez, Marie-Christine. Non. Je me suis trompée. Mais maintenant... Marie-Christine, je vous en supplie. Ne m'en veuillez pas. Je ne peux pas vous en vouloir. Vous avez été sincère. Non, non, écoutez, essayez de comprendre, Marie-Christine. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. J'ai besoin de voir clair en moi. Pour l'instant, je suis encore sous le choc. Je suis désemparé. Vous n'avez jamais aimé qu'Elisabeth. Et vous n'aimerez jamais qu'elle. Excusez-moi, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. Adieu, M. Morisseau. Pierre Billard vous a présenté ce soir L'Immortel, un film radiophonique de Henri Kubnik avec Rosie Varte, Maurice Birault, Jean-Pierre Litouac et Evelyne Séléna. Chef opérateur du son Robert Lavoignat Collaboration technique Marc Chartier Bruitage Jean-Jacques Noël Assistante Suzanne David Réalisation Pierre Billard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada